Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Une fois encore, je vais vous parler d'un film que j'ai découvert enfant sur Canal+. Fan de Joe Dante, le réalisateur des Gremlins, j'ai vu pour la première fois ce long métrage, un dimanche soir à 18h. Un créneau horreur qui me permettait de voir pas mal de films sans devoir me coucher tard et batailler avec mes parents. J'avais adoré le film à l'époque et je l'apprécie tout autant 30 ans après. En effet, Joe Dante est vraiment un maître quand il s'agit de doser humour et horreur. Il y a chez lui une vraie générosité en matière de divertissement qui n'occulte cependant jamais la peinture au vitriol de nos sociétés présentes dans presque tous ses films. À l'instar d'Aspilberg, il est l'un des derniers cinéastes cinéphiles dont l'œuvre est la parfaite transition entre le cinéma classique et moderne. Un réalisateur capable de vous citer Mario Bava et Walt Disney dans un même plan, mais qui a perdu sa place dans un Hollywood qui rejette toute notion d'art ou de cinéphilie. Les banlieusards est une commande faite à Joe Dante qui attendait le feu vert des studios pour la suite des Gremlins qui prenaient du retard en raison d'une grève des scénaristes. Ce film témoigne de la perte d'influence d'un réalisateur qui n'est plus considéré comme le papa du carton planétaire des Gremlins, mais comme le responsable des échecs successifs de l'aventure intérieure Explorer. Les banlieusards, selon maîtrage inédit dans les salles françaises, s'inspirent de fenêtres sur cours et met en scène le formidable Tom Hanks qui épisent ses nouveaux voisins convaincus de faire face à des meurtriers. A noter que le titre original The Birds a été choisi pour sa ressemblance phonétique avec The Birds afin de rendre hommage à Sir Alfred Hitchcock. Au final, les banlieusards ne sera pas forcément une bonne expérience pour Joe Dante qui a vu son film remonter par le studio qui décida de supprimer les scènes qui indiquaient que le personnage principal dissimulait son licenciement à son entourage. Un sous-texte social qui justifiait en partie les fixations du personnage et son attitude un tant soit peu dépressive. De la même manière, le studio le forcera à filmer une séquence où notre protagoniste principal fait la morale à ses comparses sur le fait de surveiller ses voisins. Un dialogue auquel ne croit pas le réalisateur tant la scène est mal filmée et ne s'accorde pas avec le ton général du film que l'on pourrait qualifier de farce horrifique. Malgré la pression du studio, Joe Dante a réussi à signer une excellente satire de l'American Way of Life dont les décors serviront dix ans plus tard à une série qui se moquera également des banlieues pavillonnaires américaines Desperate Housewife. Mais ici, pas de femme au foyer sous neuroleptique mais plutôt une ribambelle de mal immatures qui se cachent pour fumer et traitent leur conjointe comme si elle était leur maman en les embrassant sur la joue. Dans ce film, Joe Dante dénonce également la mentalité belligérante de son pays à travers l'attitude de ses héros qui risquent leur vie et finissent par détruire tous leurs quartiers pour prouver que leurs voisins sont des satanistes. Une attitude qui nous rappelle les USA pendant la dernière guerre du Golfe qui étaient prêts à inventer n'importe quelle excuse pour attaquer l'Irak. Souvent excellent dans ses choix de casting, Dante va choisir pour jouer le réactionnaire et militariste de la bande, l'acteur Bruce Dern, une figure du cinéma libertaire des 60's. Par ce biais, il semble nous dire que les anciens hippies sont devenus les membres les plus réactionnaires de la société. Une vision plutôt prémonitoire quand on voit des anciens de Wostock porter des t-shirts à la gloire de Trump. Au-delà de son message politique, les banlieusards s'avèrent un excellent divertissement que l'on pourrait qualifier de fantastique en raison de son ambiance. En effet, Joe Dante ne cesse de rendre hommage à ce genre en s'inspirant des images de la Hammer et plus particulièrement des vierges de Satan pour les séquences de rêves. Mais ce n'est pas le seul emprunt au cinéma fantastique. puisque l'on aperçoit une tronçonneuse échappée de massacre à la tronçonneuse et des personnages dont l'accoutrement fait penser au vieux Frankenstein d'Universal. D'un point de vue de la mise en scène, le cinéaste utilise une caméra très mobile et multiplie les effets cartoonesques avec des contre-plongées marquées. Le film fourmille vraiment de superbes idées de mise en scène à l'image de l'ouverture du film où la caméra zoome sur le logo d'Universal qui est une planète Terre. Le zoom continue et nous fait passer de la Terre aux USA puis se conclut sur une vue aérienne du quartier où se déroule l'action. Haletant, amusant, The Burbs témoigne de l'immense talent de son réalisateur. Un film mineur dans la filmographie de Dante mais une réussite tout de même à découvrir ou redécouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada